Stop! Science Bonjour et bienvenue dans ce Stop Science intitulé notre évolution au quotidien Il paraîtrait qu'il est impossible de voir l'évolution car il s'agirait d'un processus trop lent et qu'une vie entière ne suffirait pas Et pourtant chaque année la grippe revient plus virulente et de nouvelles variétés apparaissent s'adaptant à l'homme alors qu'elles étaient porcines ou aviaires Et que dire des insectes résistant aux pesticides ou des bactéries résistantes aux antibiotiques ou bien encore des mauvaises herbes résistantes aux herbicides ou bien encore les... C'est bon on a compris l'idée là Donc l'évolution ça se voit A part la nôtre qui est un peu plus lente Mais saviez-vous que vous côtoyez notre évolution au quotidien ? Laissez-nous vous narrer 4 milliards d'années d'évolution en à peine 24h C'est parti ! Quand vous levez le matin vous accomplissez ce noble geste ancestral qui est de se redresser et qui ca... Mais non pas celui-là ! Lève-toi voyons ! Ce geste ancestral donc de vous mettre debout Une chose que nos ancêtres hominidés ont commencé à faire il y a presque 10 millions d'années de cela Et vous attrapez ensuite un bol de café Un geste qui peut être accompli grâce à votre pouce opposable que vous avez hérité de l'ancêtre commun à tous les primates apparus il y a pas moins de 60 millions d'années Vous vous brossez aussi certainement les dents Et si vous devez les entretenir c'est parce que vous n'en aurez pas d'autres contrairement aux requins et aux crocodiles dont les dents se renouvellent sans cesse Ce renouvellement dans Terre limité caractérise les mammifères Un groupe dont les plus anciens aïeux sont apparus à peu près en même temps que les dinosaures il y a environ 240 millions d'années Vous remarquerez aussi que les mammifères sont le seul groupe d'animaux possédant des poils Donc vous pourrez penser à nous quand vous vous brosserez Puis une fois au travail Je disais au travail Vous vous êtes servis de vos doigts Ces doigts dont la présence nous semble si anodine ne sont toutefois apparus qu'il y a 350 millions d'années chez un groupe qu'on nomme vulgairement les amphibiens et qui a donné naissance à tous les tétrapodes Ce groupe comporte aussi les oiseaux et les reptiles Et oui les écrans ça fatigue les yeux Et d'ailleurs ces yeux là sont très différents de ceux-ci Et ceux-là Et ces yeux nous les avons hérités de notre dernier ancêtre aquatique qui était aussi l'ancêtre de tous les vertébrés et il vécut il y a de cela 500 millions d'années Hummm bon appétit Je vois que vous mangez avec votre bouche Mais saviez-vous que si vous étiez une mouche vous mangeriez avec votre anus ? Et oui car chez les mouches le premier trou qui se forme dans l'embryon deviendra la bouche Alors que chez l'homme le premier trou qui se forme dans l'embryon deviendra l'anus Euh pardon voilà c'est mieux l'anus Les seuls invertébrés qui partagent avec nous la même polarité de l'embryon sont les étoiles de mer et les oursins Chez eux comme chez nous la bouche apparaît en deuxième et c'est pourquoi nous formons avec eux le groupe des deux thérostomiens apparus il y a 800 millions d'années Allez la journée a été longue et vous avez bien mérité de vous coucher pour reposer vos neurones Les mêmes neurones partagés par tous les animaux de la méduse à l'escargot en passant par l'oursin Et non mauvais exemple Les neurones et le système nerveux qui va avec sont apparus chez l'ancêtre de tous les animaux il y a un milliard d'années Euh la fin déjà ? Pas de sexe Pas le temps pour le sexe Pas de bol Mais attendez peut-être ne seriez-vous pas contre quelques folies ? Vous accompliriez ainsi le geste le plus fondamental de la vie La définition même du vivant La reproduction Car assurer sa descendance et transmettre ses gènes a été la condition sine qua non de l'existence de tous les êtres vivants qu'ils soient arbres, bactéries, champignons ou animaux Et ce depuis l'apparition de la première cellule vivante il y a 4 milliards d'années Ce stop-science se termine, merci de l'avoir suivi Nous espérons vous avoir convaincu que l'évolution est visible à échelle humaine Et que vous la fréquentez absolument tous les jours Pour un savoir plus, nous vous conseillons la lecture de la classification phylogénétique du vivant Ou bien encore le DVD espèce d'espèce Merci à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz